salut à tous là je suis parti pour l'épisode 3 de golden sun donc après un épisode 2 qui est un petit peu un peu chiant on va le dire tout simplement vu qu'il n'y avait vraiment que du blabla pas beaucoup d'action là vraiment on va attaquer le vide du sujet en tendant le premier temple enfin ce qu'on pourrait appeler un temple dans le jeu le temple de sol voilà c'est parti c'est l'entrée du temple de sol tu n'étais jamais vu pas vrai non j'en doute peu de gens ont eu la chance de voir ce temple mais oui la petite particularité du jeu donc on a pas vraiment l'occasion de sauter vraiment mais quand il ya un petit écart d'une case par exemple avec du vide ou de l'eau on peut faire des petits bons comme ça et là par exemple je me suis trompé de chemin je trouve que c'est par là ici et voilà je vais regarder le niveau de synergie qu'est ce qu'ils ont des personnages donc lui il a déplacé je suis iré soin ok il a juste déplacé et elle n'a pas de synergie là justement on voit sous les personnages dont on a d'abord le niveau donc là par exemple lina et niveau 1 le métier enfin on peut appeler métier finalement les pyromanciennes et ça après ça peut changer donc on s'est arrivé beaucoup plus tard dans le jeu qu'on va avoir des legends justement mais bon ça ce sera vu dans plusieurs épisodes lui les gardes et lui écuyé mais si vous me rappelez bien les métiers intéressants il ya les joueurs et les samouraïs qui sont vraiment pas mal dans l'ancien fin un peu de monde soit la chose qui est bonne à savoir dans le plan de le sun c'est que justement si on cible un monstre qui est déjà mort il va par exemple vu que c'est gareth le dernier à attaquer s'il avait attaqué la chauve souris alors qu'elle avait déjà été morte il aurait pu taper taper sur l'autre monstre on va appuyer un monstre donc on bourrine un groupe de trois on a peut-être lancé une synergie cette fois celle ci c'est ça rien on va frapper comme ça encore un petit labyrinthe aquatique là il y a plusieurs chemins je pense que je vais commencer par contre celui gauche il doit y en avoir un qui doit mener un objet et l'autre il va être un peu la sortie après c'est général c'est une habitude on a toujours commencé les labyrinthes par la gauche après et plus en plus à droite qu'est ce qu'on va faire on va cogner les deux garçons vont taper sur le monstre aux extrémités et luna va lancer une synergie donc là on voit justement tout à droite les espèces de formes bizarres avec trois rectangles dont un gros milieu c'est-à-dire que c'est une zone d'effet qui touche trois monstres et le monstre central va prendre le plus de dégâts sur les trois on peut justement déplacer ce code donc là on a une espèce de grosse goutte au milieu qui montre la chauve souris et c'est le monstre qui va être au centre de l'attaque du coup ça fait que j'ai réussi à battre les trois monstres on a trois en à droite bah de toute façon j'aurais dû voir qu'il y avait un écart de bleu là hop 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 on va faire ça plutôt le passage du milieu je crois que c'est le bon justement c'est un visage de Minotaure l'oeil de roi brie et il y a un trou à la place du gauche il faut juste en trouver un oeil de... quelque chose pour mettre à la place de cet oeil qu'il manque encore deux trois décidément en même tactique les deux garçons tapent sur l'extrême et elle va taper au milieu je crois que c'est ce petit joyau justement qui a servi à mettre dans la tête de taureau sinon les pp enfin les points de pouvoir justement ils se régénèrent automatiquement mais pas Minotaure a beau avoir utilisé de la magie de tout à l'heure elle a quand même toujours ses... tout s'épaillé donc c'est intéressant je vais juste en profiter de l'opportunité pour soigner mon équipe avec Vlad je vais garder un petit peu l'habitude ça tout le monde est soigné voilà objet et c'est lui qui a le petit joyau utilisé là je place la gemme dans le trou vous entendez le son de la pierre en mouvement ah ouais du coup là maintenant c'est le passage de gauche il a du souffrir ça je suis mis ici assez souvent et je l'ai toujours trouvé bizarre J'ai toujours imaginé que ce temple ressemblerait à autre chose. Qu'est-ce que veux-tu dire ? Le temple du sol a été construit en hommage au soleil. Et il devrait y avoir quelque chose pour le prouver. Mais je suis toujours demandé pourquoi il n'y avait rien de tel. S'il n'y a pas sage secret, peut-être qu'il mène à... Bien ! Voyons voir si nous pouvons le trouver. Je crois qu'il est sérieux. On devrait l'aider, Vlad ? Ouais, on va l'aider. C'est dangereux de nous séparer. Restons ensemble. On va commencer par la gauche. Là, j'ai juste à renvoyer une espèce de petit pointillé. Ça montre finalement qu'il y a une zone qui permet de déplacer les statues. Ici... Ah ! Ah, groupe de 4 cette fois. Là, ce que je vais faire... Il faudra faire avec Vlad sur celui qui est tout à gauche. Et lui flamber sur les droites-gauches. Et elle flamber sur les droites-droites. Je sais pas si... Là, justement aussi, quand on blesse les adversaires, on devra coter 19 PV et 3 points d'exclamation. C'est-à-dire que l'attaque est super efficace, donc le monstre avait faiblesse au feu. S'il n'y a qu'un seul point d'exclamation, il y a ni faiblesse ni résistance. Et si c'est juste un point, c'est que l'adversaire résistant a l'attaqué. Des monstres sensibles au feu, donc finalement... Ah ! Il a gagné un niveau et il mettrai une nouvelle piste d'ergime. Je sais pas si on peut déplacer ça... Non. Donc c'était avec une sac. Ici... Non, c'est là. Non, c'est ici alors. Voilà. On part à gauche. On essaie de s'économiser, là, quand même. Ah ! J'ai tué personne. On va taper les deux garçons sur un délimon. Elle va taper sur le délimon, hein ! Regarde. Il y a un niveau. On jouait du... J'ai mal jéré son combat. Je vois que tu me concentrer sur... Un seul monstre. On tic par là... un nouveau indien de niveau super maintenant tiens l'objet qu'est ce que ça va être on fait un mort par tour au moins bon soin comme tout à l'heure les chauves-souris je crois que c'est vu que c'est des adversaires volants n'ont pas fumé sur les attaques de guerre donc avec Vlad on va juste attaquer il va attaquer aussi et elle va lancer une synergie sur les monstres de droite donc comme ça au moins je ferai un mort oh la spigatrice est là oh 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 Je vais tenter un tromoteur, on va voir s'ils ont faiblesse. On n'y fait glace ni résistance. Je suis remis en point de départ. Il est préféré s'enfuir, tant mieux. On va ratifier comme ça et elle va la taper au milieu. Encore un grand niveau. Encore un grand niveau. Il y a plein de statues et il va falloir trouver le bon chemin parmi ces statues. Les statues, elles me semblent hors d'atteinte. La clé doit être la synergie. Let, essaie d'utiliser la synergie. En effet, c'est la synergie. Là, il faut voir comment on fait pour avoir les raccourcis. Par exemple, si je veux mettre déplacer en raccourci. Tiens, voilà, assigné à L. On va mettre L pour déplacer. Et normalement... On va placer le joyau de dedans. Son loup doit bien aller voir forcément des cul-de-sac. Les passages, il mène juste à des objets. Ça, c'est l'heure d'être LE chemin. Un des chemins qui mène à la suite. Un cul-de-sac. Un cul-de-sac aussi. Décidément. Et le dernier. Un passage. Un passage. Ah. On va commencer par celui-là. Une apparition. Voilà. Il disparaît. Un petit groupe. On va taper sur la vermine. Toi, tu vas flamber de ce côté-là. Et toi, tu vas flamber ici. Une double gain de niveau. Sympa. Au bout à savoir, les apparitions, ça a l'air d'être des monstres de vent. Donc, ils ont faiblesse à la terre. Un petit groupe. On a un peu de PV. Ah. Cette musique est vraiment géniale. Nous l'avons trouvée. C'est la marque du soleil. Le cœur du temple de Sol. C'est comme je l'avais imaginé. Ça veut dire qu'il disait la vérité. Si ce qu'il disait était vrai. Alors, ce sont sans doute. Des voleurs sont venus piler le temple. Retourne-nous de revenir au village prévient tout le monde. Telos, qu'y a-t-il ? Nous sommes si près. Près. Près de quoi ? Nous avons fait le chemin jusqu'au temple de Sol. Faire demi-tour et partir. Ça te pose un problème ? Le temple de Sol est la source de la chimie. Ce serait dommage de... Qu'en penses-tu ? Veux-tu aller plus loin ? Oui. Merci. De toute façon, si j'avais répondu non, on n'aurait pas plus vite un jour. Présenté comme cela, nous n'avons pas trop le choix. Je suis avec Telos, je veux y aller. Oh, vraiment ? Allons un peu plus loin alors. Oh ! Yes, c'est décidé. Allons-y. Je me rappelle bien, il y a justement le soleil, il y a la lune. Il faut inverser les deux... Il y a deux représentations. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Il y a une lune au centre, un dessin de Luna. Il doit représenter la nuit. Ces pièces doivent être pliées, tu ne crois pas ? Ouais, elles sont liées. Luna est seule. Ses salles doivent renfermer d'un secret. Mais lequel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vlad, tu veux bien regarder au-dessus ? Ouais. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Euh... Non, je ne vais pas faire ça tout de suite. À moins que le jeu me le demande. Explorez le passage... Ah, qu'est-ce qu'il veut ? Un chemin est bien dans du temple, il devrait être dans ces salles. Ah bon, il est chiant. Moi, je voulais explorer la partie que je n'ai pas pu faire là-bas. Tant pis, on va faire ce qu'il demande. Euh... Là... Ce passage-là, il y en a, quoi. Ah, une pierre synergie. C'est intéressant. On va se soigner, alors. Bon, cette petite pierre, c'est assez intéressant. Ça permet de regagner tous ces... Tous ces points de pouvoir. Donc, finalement... Autant en profiter pour utiliser les soins. Bon, là, les statues, on voit qu'il y a un petit truc au-dessus. Donc, on va les déplacer. Et là, justement... Un petit rayon de lumière, et on voit que le soleil va remplacer la lumière. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? Eh ? En gastronome, je vous ne vais pas engager. C'est intéressant que tu aies trouvée, v'là ! Mais, ça m'a tout l'air d'être un piège ! C'est un piège ? Va dans la salle de lunettes, tu comprendras ! Bravo ! On trouvait ceci ? Cela, tu veux dire que tu regardes au bon endroit ! Et si tu ne déplaces qu'une statue, tu seras coincé dans un piège ! Mais, pourquoi mettre un piège ici ? Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont protégé quelque chose d'important ! Peut-être qu'ils ont caché le secret de la chimie ! Voulez-vous en savoir plus ? Ouais ? Franchement, si je voulais expliquer, vous ne comprendriez pas ! Entre un autre jeune con aussi ! Nous devons essayer de trouver une solution à ces mystères ! Quoi ? Un autre mystère ? Je veux continuer à fouiller la salle de luna ! Continue à fouiller le temple ! Mon intuition me dit... Que cette lumière est la clé du secret ! Nous devrions essayer quelque chose ! Flap, qu'est-ce qu'on trouve vers nous-mêmes ? Donc, à priori, il ne faut pas commencer par cette salle-là ! On va commencer par celle-ci, du coup ! Ah oui, ça va créer un trou dans le sol, maintenant, je me rappelle ! Il va falloir... Enfin, je crois que la statue va tomber d'elle-même ! Ah non, ou alors, il faut utiliser la petite énergie pour la tirer à l'intérieur ! Comme ça ! Vous entendez un clic ! Et là, je pense que maintenant, je peux activer le deuxième mécanisme ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est-il ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est-il ? Bon travail, Vlad ! D'où vient ce trou ? Quand Vlad a déplacé ses statues dans les hauts de lumière en son sortie, et... Ce trou dans le sol s'est ouvert ! Flap, tiens, poussez la statue ! Bon boulot tout le monde ! L'énigme de la statue était le piège ! Et cette autre statue était là pour le désarmer ! Maintenant qu'il est désarmé, tout devrait bien se passer ! D'accord ! Je serai dans la salle de l'ENA pour vous occuper du reste ! Bon, maintenant, tu vas nous laisser tranquille ! Le petit truc chiant du jeu, c'est que ça blablate un peu trop ! Et là encore, c'est pas la partie la plus chante ! Je crois que c'est juste après ce temple, où là, ça blablate pendant pratiquement une demi-heure ! C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va me dire, papy ? Regarde, peut-être Luna, j'ai transformé en sol ! A part ça, rien n'a vraiment changé ! C'est étrange, ils ont mis un piège ici ! Et c'est tout ce qui se passe ! Quelque chose d'autre doit avoir changé, il faut savoir quoi ! Et là, normalement, si on retourne dans l'autre salle, c'est l'inverse ! Le soleil s'est transformé en lune ! Regarde, le symbole ! Sur le sol, il a changé de sol à Luna ! Vraiment, il devrait voir quelque chose dans cette pièce ! Est-ce que je peux aller ? Ah bah, tant pis ! Bon, j'ai raté un truc ! Hein ? Oh, ça doit être ça ! Allons-y, bled ! Attends, bled, j'arrive ! Voilà, là, maintenant, nous arrivons à la suite du temple de Sol ! On va pouvoir voir les 4 étoiles élémentaires ! Hum ? C'est une grosse partie importante dans le scénario ! Où sommes-nous ? Est-ce... l'océan ? Mais non ! Non, impossible, un océan est éveillé ! L'océan, c'est quoi ? L'océan, c'est quoi ? Au bout du monde, il y a l'océan ! Une étendue d'eau infinie ! Hein ? Tu ne pourrais pas comprendre ! Tu ne pourrais pas comprendre ! Un jour, je te montrerai ! Les étoiles élémentaires ! Elles existent ! Les étoiles élémentaires existent ! Vous nous avez appris que les éléments sont la source de toute la terre ! Ils sont un petit peu comme Platon, quoi ! La pierre, le bois... Tout est composé de ces éléments ! Et je viens compris, Vlad ! Mais non, ce n'est carrément pas ça ! Il y a des atomes et tout ! Non, Vlad, gardez ta raison ! Bon, d'accord, si tu le dis ! Comme je te l'ai souvent dit, les éléments sont la source de toute matière ! Terre, eau, feu et air sont les 4 éléments ! La légende dit que les 4 étoiles élémentaires contiennent l'essence de chaque élément ! Maintenant, ces biens légendaires se trouvent devant nous ! L'étoile de Vénus, la fière élémentaire de Terre ! L'étoile de Mercure, dont la forme varie comme celle de l'eau ! L'étoile de Mars, rouge comme le feu qu'elle contient ! Et l'étoile de Jupiter, maîtresse de toute forme de vent ! Tinox, pourquoi es-tu si excité ? Comment peux-tu rester si calme, face à de telles merveilles ? Tu es devant l'origine même de l'alchimie ! Oui ! Je ne te l'avais pas dit avant ! On suit, je crois ! Oui, j'ai dû m'assoupir car je n'ai pas le moindre inné de sang du tout par là ! La pierre de sagesse ! La pierre des sages ! Tes pierres dominent tout ! Elle transforme le pont en or, et peut même faire collaborer ! Hein ? Tu commences à comprendre ! Tu commences à comprendre ! Ouais, je commence à comprendre ! L'étude de l'alchimie commence avec la recherche de cette pierre ! Je ne comprends pas comment elle fonctionne ! Mais elles vont pouvoir gigantesque, pas vrai ! Au-delà de gigantesque ! Avec une seule de ces gemmes, on veut conquérir le monde ! Peut-être que tu commences à comprendre ! Je vous effrais pas comme ça, Telos ! J'aurais cru que tu étais sérieux à conquérir le monde ! Qui peut dire quelle est la vérité ? C'est pourquoi je vais chercher les étoiles élémentaires ! J'aimerais résoudre le secret qui les entoure ! Euh... Elles sont devant moi ! Euh... Ouah ! J'ai calmé le jeu ! Sois prudent, Telosélère glissant ! Mais je dois examiner les étoiles élémentaires ! Demande au garçon ! Hein ? Ça me gêne un peu ! Vous pouvez le faire ! Je suis sûre que tu t'en seras ravie, pas vrai Vlad ! Pfff ! De toute façon, sinon vous allez me faire la gueule ! Merci ! Tu auras besoin de ceux-là Vlad ! Tu auras besoin de ceux-là Vlad ! T'es fil de ta chemière pas vrai Telos ! Hum ? A quoi servent-ils ? Ils sont faits de fil de mitrille tressé ! Bah tissé ! Mettez préparé pour une telle occasion ! Je vais chercher les étoiles élémentaires et mets-les dans ces sacs ! Vlad a 4 sacs mitrille ! Non, c'est pas le premier ! C'est pas celui-là non plus ! Ah ouais ! Ah ! C'est choc comme passage ! On peut trouver... Sur quelles pompières passer ! Le premier, c'est Vénus ! Le premier, c'est Vénus ! Donc Mercure en second... Et là, t'as placé l'étoile de Vénus dans le sac ! Bien, bien ! Ramène-moi les autres ! Oh, il est chiant ce vieux-là ! Glade a placé l'étoile de Mercure dans un sac mitrille ! Bien, bien ! Ramène-moi les autres ! Bon, tue calme ! Oh, il est chiant ! Bon, je me rappelle que la dernière justement arriverait, c'est Mars ! On est par là, on ne sait pas par là. Désolé, je perds du temps inutilement. Il fallait passer pour nous. ... Non, ce n'est pas là. ... J'étais ici. Je ne peux pas passer par vous. Par ici, ça ne sert à rien. ... ... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On va reprendre calmement. De toute façon, on ne peut aller que par là. Là, une bifurcation. ... Vraiment pitoyable. Là, c'est pour aller vers Mars. Là, c'est Jupiter. ... Je croyais qu'il y avait un écart de 2 pour ça. ... ... Vlad a placé l'étoile de Jupiter dans un sac de nitrile. Et là, les ennuis. ... ... ... On dirait qu'ils nous ont repérés. ... Nous devrions être tranquilles jusqu'à ce qu'ils les aient tous. Toutes. ... Les étoiles élémentaires. ... Vous ! Vous êtes là pour voler les étoiles élémentaires ! Maître Telos. Nous prenez-vous pour des voleurs ? ... N'est-ce pas vous qui avez volé nos informations ? ... ... Qu'allez-vous faire de nous quand vous auriez récupéré les étoiles élémentaires ? ... ... ... ... ... Je pense qu'ils nous liquideront lorsque nous leur servirons plus ! ... 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 Qui est cet étrange individu masqué ? C'était ce que nous avions convenu. Tout dépend de leur coopération. Ils sont en sécurité tant qu'ils nous apportent les étoiles élémentaires. N'est-ce pas suffisant ? Vous avez entendu ? Si vous voulez sauver vos amis, donnez-nous les étoiles élémentaires. Acceptez-vous d'incondition. Non, vous êtes des connards. Très bien Vlad, ne leur donne pas les étoiles élémentaires. Pourquoi tu ne tiens pas à tes amis ? Quelqu'un retient avant nous que vous tiendrez votre promesse. Que garantie ? J'en ai une. Tu vas devoir enlever ton masque. Cela signifie... Bien sûr, bonne idée. Il sera notre garantie. Les circonstances, ils n'auront pas le choix. Pavel, enlève ton masque. Quoi ? Qu'y a-t-il dit Vlad ? Il l'a appelé Pavel ? C'est ce qu'il a dit non ? Oui. T'as entendu la même chose ? Pavel, impossible. Ce jour, le rocher nous l'avons vu mourir non ? Bah oui, ça serait ce qu'on a cru. Tu t'en souviens Vlad ? Alors quel type de garantie nous donne-t-il ? Qu'est-il Pavel ? Tu ne veux pas qu'il se sente en sécurité ? Pavel, tu n'étais pas le nom de ton frère ? Mais c'est d'accident mon frère Gil. Je vais le faire. Je vais enlever mon masque. Ce n'est pas possible. Je sais, je t'ai fait beaucoup de peine, Nina. C'est un miracle que j'ai survécu ce jour. C'est nous qui l'avons sauvé. Nous l'avons vu en train de flotter dans la rivière. Et depuis, je suis resté avec eux. J'ai beaucoup appris. Mais pourquoi ? Pourquoi veux-tu te laisser toute seule ? Nina. Mon propre frère, je te croyais mort. On va remettre cette touche en de réunion à plus tard. C'est vrai. Les étoiles élémentaires sont plus importantes. Est-ce acceptable ? Pavel ne nous laisserait jamais faire du mal à sa sœur. Pavel sera d'autres garanties. Donnez-moi les étoiles élémentaires. Pavel, tu crois qu'on doit leur donner ? Faut être capable de leur faire du mal. Je suppose que je dois leur amener les étoiles. Là, donne les étoiles élémentaires. Allez-vous me laisser ces étoiles élémentaires. Oh, Alex, tu es en retard. Alex est un de nos compagnons. Donne-lui les pierres. Génial. Après qu'on ait fait tout ce travail, il va falloir nous amener la dernière étoile élémentaire. Attends. Je vais qu'on prenne l'autre aussi. Oh, vous n'avez pas compris. Tu as dit que tu libérais Lina si on te donnait les étoiles élémentaires, tu as promis. Non, mon ami. Nous voulons toutes les étoiles élémentaires. Arrêtez de m'harmonier. Menez-nous les étoiles. D'accord. C'est bien. Tu es un brave petit. Nous attendons là. Suite. Allez. Hum. Et c'est pas par là. Tatatatatatata. Bande de connards. Bon, arrêtez de me regarder comme ça. Il y a eu le chemin pour la dernière étoile. Peut-être par le haut. Noir. Flat 땐. Bl head a misé l'étoile dans un sac de vitrine. Hein ? Châté, que s'est-il passé ? Non, pas encore. Il n'y a plus d'eau. Privé de l'énergie et des étoiles élémentaires, la salle s'effondre. Est-ce le halte terrible châtiment dont les mille a eu à parler ? Non, cela doit être la puissance de la chimie. Tout, c'est fini. Je t'ai stocké. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! Ah, Caillou ! Son rocher, il flotte ! Tu sais ce que c'est, Vlad ? Ben non. Il flotte. Moi non plus. On dirait que quelqu'un utilise la synergie pour le soulever. Est-ce que cela pourrait être inexorable ? Un tel pouvoir, c'est incroyable. Hum ? Waouh ! Il doit protéger les étoiles élémentaires. De toute façon, nous aussi, nous devrions partir tant que nous le pouvons. Mais il nous faut l'étoile de Mars, tu écoutes ! Je pense comme Pavel. Nous ne faisons pas le coup à face à l'inexorable. L'étoile de Mars attendra l'autre jour. Je ne peux pas les laisser ici. Oublie-les, ils ne s'en sentiront pas vivants. Oui, mais ça, Namander, ils ont une chance de survivre. Tout est possible, tu sugeras-tu. Nous emmènerons Lina avec nous. S'ils survivent, ils viendront la chercher. Et s'ils viennent la chercher, nous apporterons l'étoile. Quoi qu'il en soit, Athélos doit venir avec nous. Il est lié à tout ça. Alex, tu rompes ta promesse. Les conditions ne sont plus les mêmes. Lina n'a rien à voir avec tout ça. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Faites que vous voulez de moi, mais laissez Lina partir. Si nous laissons, Lina est bon, rassurement. Qu'est-ce que tu veux, Pavel ? Nous devrions continuer cette discussion ailleurs, Pavel. Pavel. Peut-on partir maintenant ? Dépêche-toi ! Hé, ne bouge pas ma sœur ! Fais attention à ce qu'il dit, tu nous dois la vie ! Fénixia. Ok, je me calme. Maître Telos, vous allez nous accompagner, bien sûr ! Claire, arrête, ne mourrez pas ! Claire, arrête, ne mourrez pas ! Claire, arrête, arrête ! Ne mourrez pas ! Étoile de Mars ! C'est dommage qu'on doit me laisser, mais nous la reverrons sans doute. Ça ne s'est pas super bien passé, hein ? Ben, non, pas trop. Comment on peut-il être aussi calme ? Lina et Télo sont partis. Tu ne penses pas qu'ils leur feront du mal, quand même ? Peut-être que si. Merci beaucoup. Je pense que tout ira bien pour Télo, Céline. Pavel est avec eux. C'est calme. C'est vraiment terrible. Nous avons du chemin à faire si nous voulons nous en sortir. Hein ? Nous, nous sommes dans le Baudra. Non, je ne pense pas. Maintenant que c'est passé. Arrête de te la jouer, partons d'ici. Ah ! Eh, Vlad, je suis là, nous devons fuir. Ah, Caillou. Pourquoi restes-tu ici ? Cet endroit est très dangereux. C'est toi qui es dangereux. Le volcan va rentrer dans l'éruption. Je ne le retiendrai pas longtemps. Vous devez quitter cet endroit. Hein ? Y'a-t-il l'élémentaire ? Ils sont revenus. Prenez l'étoile élémentaire. D'accord, on va la prendre quand même. Remets-la dans son sac. Les étoiles élémentaires s'éloignent. Sans le pouvoir des étoiles élémentaires pour le contenir, le magma s'est libéré et cette scène a commencé à s'écrouler. Les étoiles élémentaires n'auront nulle part où revenir. Le monde sera vulnérable face à la menace de l'alchimie. L'alchimie, une menace ? Peut-être dangereuse entre de mauvaises mains. Si les étoiles élémentaires allument les feux des 4 phares, ce pouvoir sera libéré. Tant que les 4 phares restent éteints... Le volcan, ils n'ont tourné où ils s'en furent maintenant. Mais comment ? Ah, il faut que je vous ai aidé. Cet volant nous a sauvés. On dirait bien. Bah... C'est clair, filons d'ici. Non, il n'y a plus qu'à faire le chemin en sens inverse. Je crois qu'il n'y a pas de monstres qui vont nous emmerder, là. C'est clair. C'est clair. C'est parti ! C'est parti ! Beaucoup de révélations sur le scénario, justement. Donc par la suite, un épisode qui risque d'être assez chiant aussi, ne plus être le départ des héros, donc encore beaucoup de blabla. Et par la suite, finalement, la quête pour empêcher l'équipe de Phoenix et Salamandar d'arriver les phares. Et ça, nous verrons ça la prochaine fois.